Et bien salut à tous et à tous les gars, c'est micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo Rumeurs FIFA 22, c'est vrai que c'est pas la première qu'on sort, on aime bien tenir toute l'actualité, voir ce qu'il y a, ce qui est annoncé Il y a quelques annonces officielles, donc on va quand même avoir à nouveau des informations intéressantes à dévoiler pour ceux qui ne les ont pas encore vues Mais par contre, on a aussi à nouveau quelques rumeurs et on va se laisser un petit peu bercer, tenter, voir ce que la communauté voudrait voir Il y a toujours des personnes qui sont capables de modéliser un peu les futurs menus, voir un peu ce qui se fait Vous allez bien sûr à liker, commenter et partager comme d'habitude Je précise qu'il n'y a pas d'info officielle en soi, dans la plupart ce sont que des rumeurs On aura très certainement des informations officielles à partir de ce mois de juin, donc le prochain mois qui arrive On devrait normalement avoir des informations clairement officielles pour le prochain jeu et on espère vraiment avoir du lourd Alors la première chose, la première chose, on commence ici, on peut arrêter la dernière fois Déjà, Konami qui a annoncé Naples pour la saison 22-23, ça veut dire que Naples sera encore là la saison prochaine Mais par contre, après, ils seront sous licence PES, ça veut dire que plus de Naples pour FIFA 23 Bon, ça nous laisse une saison pour se faire kiffer avec les Napolitains Intéressant cette information, parce que de la prochaine, vous verrez qu'il y a une information aussi qui a fuité Qui va un petit peu à l'encontre de ce qui vient de sortir Donc Naples qui passe sous PES à partir de FIFA 23 Bon, à voir Du coup, on continue avec Boca Junior qui devrait faire son ressource sur FIFA 22 C'est vrai que là, actuellement, on a Boca Junior mais qui est sous un autre nom Puisque le club est sous licence Konami Et il serait donc présent sur les deux licences Ce qui est très bien, ce qu'il devrait faire tout le temps Voilà, pourquoi si tu aimes PES, va jouer à PES Si tu aimes FIFA, va jouer à FIFA Et que tous les clubs soient dessus Moi, je suis clairement pour Après, voilà, c'est simplement des petites informations qui fuitent Alors là, on a un truc très intéressant C'est, voilà, pour le mode carrière, c'est des Anglais qui sont amusés à faire des concepts Alors, je trouve grave stylé Parce que vous avez, bon, déjà le calendrier qui est revu un petit peu avec 3 jours Bref, voilà, rien d'incroyable Vous avez tout l'aspect média Voir également ce que vos joueurs disent dans les médias Pour peut-être voir un petit peu leur humeur Peut-être voir un peu leur... Ouais, comme de manière à ce qu'ils communiquaient avec les fans Ça peut peut-être avoir un impact Est-ce que tu décides de le faire jouer ? Est-ce que non, finalement pas Parce que ce qu'il a dit dans la presse, il a critiqué l'entraîneur On pourrait imaginer ce genre de choses Je trouve ça vraiment bien stylé Vous avez aussi les statistiques Que je trouve que ça va très intéressant Donc là, 23 matchs, 25 buts marqués 9 buts encaissés Voilà, vous avez tout qui est noté 20 wins et 3 perdus Moi, je trouve ça vraiment cool C'est des petites stats Ça change de ce qu'on a d'habitude Mais c'est des statistiques que moi, j'aime bien regarder Donc voilà, c'est cool Si on continue un tout petit peu Là, vous avez l'accueil équipe Qui n'a pas trop changé en soi Mais bon, vous avez... Voilà, vous êtes avec Liverpool Donc du coup, vous avez un peu un thème Liverpool Pourquoi pas ? Moi, je dirais pourquoi pas Et après, voilà, un truc qui est intéressant C'est ce côté-ci C'est tout ce qui est rumeur de transfert Ou alors, on est envoyé du côté de Barcelone Du Real Et des deux Manchester Moi, je trouve ça super intéressant Ça permet aussi peut-être Peut-être que tu pourrais avoir une liste Alors, je sais que tu reçois un mail Lorsqu'un de tes joueurs est un peu pressenti Et un peu, voilà, a été observé Mais tu pourrais... Il pourrait améliorer cet aspect-là du transfert De se dire, voilà, tu veux recruter Mbappé Ben voilà, tu as déjà eu des rumeurs de transfert ici Tu peux un peu avoir des évolutions sur l'état de situation du transfert Et parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Si tu vois, voilà, on apprend que tel et tel club s'intéresse à un joueur que tu souhaites avoir Tu n'as plus qu'à vite aller dans tes menus Faire une offre Tu as même le montant Pour vous donner une idée, tu as même le montant Alors que ce n'est pas forcément des choses qu'on révèle dans la vraie vie Donc pourquoi pas cacher cette information ? Voilà, simplement la notification de nos informations Nos informateurs nous disent que Mbappé est sur le point de rejoindre le Barça Ok, le tel Real Madrid Bon, ben moi je le veux à tout prix On rentre dans la course pour les négociations On essaye de négocier, etc, etc Sans forcément savoir combien le Barça a proposé Voilà, qu'il y ait un petit peu un jeu du plus malin entre les clubs Moi je suis complètement pour si ça se fait Mais voilà, en tout cas je trouve très intéressant Qu'on nous mette un petit peu ce genre de rumeurs Et je trouve ça très très cool Vous avez également l'occasion de créer votre Académie de Juniors Alors là, je trouve que c'est des informations qui sont importantes Parce qu'on voit que là, je pense que c'est du côté du stade Ça doit être le stade Donc on aurait l'occasion d'améliorer le stade Comme on a eu déjà l'occasion de le faire dans le précédent FIFA Mais des plus anciens Vous avez l'équipe des jeunes Alors là, je pense que le centre de formation Vous avez les U21 Et ça, je trouve ça vraiment cool C'est-à-dire que tu aurais l'occasion un peu de manager Trois équipes comme tu l'as déjà je crois sur Football Manager Où tu as vraiment ton Académie de jeunes Entre 15 à 16 ans Et puis tu as l'occasion peut-être Pour les jeunes de ta première équipe qui ne joue pas C'est de les envoyer peut-être en U21 Pour qu'ils continuent à gagner Et même l'occasion de créer son équipe féminine Alors franchement, là, ça va loin Mais ça pourrait être ouf Ça pourrait être ouf Alors je pense que l'équipe féminine C'est peut-être le truc que j'aimerais moins voir Mais par contre, avoir une équipe Une Académie de jeunes Et une équipe U23 U21, pardon Je trouverais super intéressant Et ça ferait vraiment une plus-value Et au niveau de la gestion de tes joueurs Ça serait clairement plus intéressant On ne va pas se le cacher Donc voilà Une autre information Qui est sortie le 15 mai Et ils prétendent que c'est officiel Et BFIFA, quand ils mettent quelque chose C'est que c'est assez juste normalement officiel À partir de la saison prochaine Il sera le partenaire officiel de la Serie A C'est assez surprenant Parce que la Serie A Et Paxe et Konami A énormément de clubs sous licence Déjà, on sait qu'il y a la Lazio On sait qu'il y a la Rome On sait qu'il y a Naples bientôt Il y a la Juve Il y a énormément de clubs qui sont chez Konami Et là, ils annoncent la licence Alors, est-ce que c'est la licence au niveau de l'affichage ? De l'affichage, pardon Je ne pense pas Je pense que ça devrait vraiment avoir une licence Et je pense que la FIFA donne une information IE donne une information importante C'est que clairement, l'intention est de récupérer du terrain Sur la Serie A On le rappelle, on a déjà perdu la Serie B Si tu récupères au moins quelques clubs de Serie A Pourquoi pas ? Ça pourrait être intéressant Mais avoir cette information qui s'avère être officielle Et qui est une bonne nouvelle Maintenant, on attend aussi la Ligue 1 Comme beaucoup, beaucoup de personnes On attend la Ligue 1 J'aurais été plus motivé à voir la Ligue 1 arriver Après, tout à coup, tu vas te retrouver Avec plein de stades de Serie A modélisés Je trouve que ça Ça a très peu de chance que ça le fasse Parce que la Serie A n'a pas de très beaux stades Je vois plus des stades de Ligue 1 arriver Mais ça, c'est mon avis Et la dernière Encore une fois Encore une fois Des concepts Alors là, on voit clairement On voit clairement Vous avez un autre Qui a mis l'occasion de créer ses kits Dans les kits, les maillots Vous voyez le mode Liverpool qui est modifié un petit peu C'est très très propre Alors toujours les équipes de jeunes Avec l'équipe féminine L'armora Trophée Bon, écoutez, c'est toujours un petit plus De voir un peu ce que tu as gagné De te remémorer tes bons souvenirs Si on continue un petit peu plus loin On a l'occasion de modéliser tout le maillot Vous le voyez Donc choisir la marque Choisir le sponsor Les détails du maillot Si tu as Alors, excusez-moi de cette Petite fenêtre qui vient interagir là Donc tu as l'occasion de modifier ce genre de choses Donc la marque Voilà Ça, franchement, je ne pense pas que c'est possible Parce que les clubs ont des licences On des partenariats avec les marques Tu ne peux pas décider de mettre le maillot de Liverpool Avec Adidas par exemple Parce que Nike ne serait pas content Je pense clairement que c'est très difficile à faire Par contre Même le sponsor C'est très compliqué Parce que voilà Tu payes un sponsor Tu payes aussi une visibilité sur le maillot Mais aussi dans les jeux vidéo Il ne faut pas croire Et ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes Mais ce serait trop bien Voilà L'occasion aussi Vous le voyez De faire le short De tout, tout, tout modifier Je trouve ça vraiment cool Et même jusqu'aux chaussettes Donc voilà Ça, c'est vraiment une information à prendre à la légère Mais je trouve que c'est très bien fait De la part de ces fans Qui ont modélisé ça Dites-moi ce que vous en pensez C'était très très cool C'était une petite vidéo informative Ça m'a fait plaisir de la tourner On se réjouit vraiment du mois de juin On devrait avoir des informations Beaucoup plus officielles Et peut-être déjà certaines images J'espère En tout cas J'espère que ça vous a plu Dites-moi ce que vous en pensez Bien sûr dans les commentaires Comme d'habitude Et on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Rumeurs News Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501